aujourd'hui pas de l'article pas de texte en particulier juste des idées j'ai fait ce qu'on appelle un hangout samedi j'ai été invité par des amis qui sont ce que l'on appelle des platistes les platistes ce sont ceux qui pensent que la terre est plate et je le dis sans moquerie aucune n'y voyez pas ici la moindre critique je respecte toutes les opinions quelles qu'elles soient à partir du moment où elles sont étayées elles sont étayées d'ailleurs les leurs et sont justes pour moi mais c'est une opinion que j'ai qui est personnelle et qui ne rentre pas dans le cadre de mes recherches donc c'est comme si c'était une religion si j'étais musulman juif chrétien ou autre eh bien ça serait mon rapport personnel avec ma croyance et là dessus je pense que nul n'a le droit de critiquer la croyance d'un autre sous prétexte qu'il considère que la sienne est meilleure nous devons apprendre à nous respecter les uns les autres et c'est déjà un début de savoir écouter ceux qui nous apportent une autre opinion par rapport à à une vérité qui aurait été modifié trahi manipuler parce qu'en fait le problème c'est pas tant la terre plate ou que la terre soit ronde ou quoi que ce soit c'est d'ailleurs vous avez déjà vu des photos de la terre mais il n'y a aucune étoile derrière la terre quand on fait des photos de la terre ou des photos de la lune il n'y a jamais d'étoiles j'ai trouvé toujours trouvé ça étrange et avec mon père quand il était vivant encore on se disait mais il disait mais est ce que tu as déjà vu des photos de l'autre face de la lune petit effectivement on n'a jamais de photo de la face cachée de la lune ce qui n'est pas tout à fait normal puisque on est censé avoir plein de satellites qui tournent autour des planètes on a des satellites qui voyagent dans l'univers connus et inconnus et on n'est pas fichu de nous donner la face cachée de la lune j'ai vu une vidéo de la nasa donc c'est officiel nasa qui a été financé par wald disney en cas vous ne le sauriez pas quand même le roi des images fausses le roi des rêves eh bien on voit un cosmonaute dans son scaphandrier j'appelle ça un scaphandrier mais c'est c'est son c'est son vêtement de cosmonaute il ya aussi autre chose qui m'a toujours interpellé comment est ce que les cosmonaute peuvent manger en apesanteur je sais c'est des questions un peu farfelues mais sur terre on est tenu par la gravité mais quelle gravité d'ailleurs ça veut dire que tout ce qui passe par le haut automatiquement va descendre c'est des effets de vases communicants on le sait depuis toujours donc ça descend mais en apesanteur il ya pas la même pression et donc c'est pas la même gravité comment est-ce qu'on sait comment est-ce qu'on peut manger en fait dans le fond on peut pas parce que les lois physiques nous empêcheraient de manger il faudrait éventuellement par intraveineuse et encore comment est-ce que ça fonctionnerait je ne sais pas donc j'ai parfois le sentiment que qu'on nous a menti sur beaucoup de choses et que les platistes comme on les appelle n'ont pas tout à fait tort mais peu importe ça c'est un autre débat mais peu importe si les gens sont idiots aussi ça les concerne à présent je voudrais remercier ma loulotte elle est toujours près de moi et elle et surtout les gens qui font des vidéos sur moi en disant tellement de mensonges et méchanceté c'est très bien je voudrais les encourager à continuer parce que sans s'en rendre compte ils font parler de moi et c'est pas mal donc je vous en prie continuez il faut continuer à m'insulter il faut continuer à être diffamant ça ne me touche absolument pas ça glisse mais je suis très fier très très fier alors allez-y je vous encourage continuez moi ça me fait absolument rien je regarde jamais les vidéos que ce soit en bien ou en mal ça m'intéresse pas continuez puis je remercie vraiment mon frère saber solo d'être aussi sincère et est aussi aussi vrai il est dans l'honnêteté pure et je le remercie pour ça c'est pas donné à tout le monde d'être dans l'honnêteté pure et bien cette affaire de terre plate elle a été mise en avant simplement pour essayer de détruire la la le vrai danger ce qui est la vaccination d'accord